Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour Junior Gull Est-ce que c'est du junk ? Est-ce que c'est un deck combo ? Est-ce que c'est un vrai deck ? Enfin c'est un deck combo, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui Mais il y a de quoi en tout cas avec le side transformer ça pour essayer de faire un plan de jeu mid-range classique si la combo ne marchait pas ou si les cartes comme Lourdeau combat truqué étaient un petit peu trop junk Ça a la tête d'un deck meilleur que ce qu'on pourrait attendre de la combo Yargle à Matrice de Sensation Forte parce qu'autour de ça on peut jouer un peu le socle mid-range de Fab de Brise-Miroir, Antibet et le 6-6-Volt qui marche bien dans les decks Rakdos Donc j'ai tendance à penser que c'est meilleur que ce que les gens pensent On a hâte de découvrir ça Mais avant toute chose, on va vous demander d'anticiper la confiance de laisser le meilleur pouce bleu pour nous soutenir nous aider et nous référencer Partagez dans l'espace commentaire votre avis sur ce deck là qui est quand même assez marrant Déroulez la description pour nous retrouver sur tous nos liens et aussi cliquez chez nos sponsors nos amis de chez Playin par exemple Exactement, toujours le code VALPL2023 chez Playin by Magic Baza Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient, donc merci à tous et merci également à Vox Et merci à Vox qui est une application d'enchaire en live que vous pouvez retrouver directement dans la description pour la télécharger sur votre smartphone Il y a le code parrainage VALPL tout en majuscule et ça nous soutient dès lors que vous effectuez votre premier achat Nous on est en live deux fois par mois au profit de la Croix-Rouge et on vend toujours des trucs très sympas que ce soit de belles cartes à l'unité ou alors on box break une boîte collector Notamment, mardi dernier on a ouvert ça pour vous Donc là, elle n'est pas ouverte mais en fait elle est déjà ouverte Elle est déjà ouverte J'en profite aussi pour passer un petit big up à un tournoi qui va avoir lieu près de Strasbourg à Ostwald le 27 et 28 mai Voilà, c'est un tournoi de Duel Commander avec 100 joueurs sans place disponibles Il y a des Duel Land à gagner Il y aura des Side Events Le Top 8 j'imagine sera joué du coup le dimanche Donc c'est un beau gros tournoi Si vous êtes près de Strasbourg n'hésitez pas Vous pouvez vous inscrire dès maintenant Je vous mets le lien de la page Facebook en description Ça vous permet si vous êtes à côté de Strasbourg à 15-20 minutes notamment à Ostwald de pouvoir participer à un joli tournoi bien organisé Exact Précise On n'y participe pas C'est un viewer qui nous a contacté qui nous a demandé si on pouvait parler un peu du tournoi Voilà, c'est chose faite ça fait plaisir Dédicace à toi qui nous regarde Et on est parti sur ce Junior Gueule Ouais, c'est Lightning Co qui organise ça Lightning Co MTG sur Facebook mais de toute façon vous aurez tous les liens dans la description Bien sûr Alors ce deck là comment il fait Déjà la combo Parle-nous de la combo On a Yergel Multani 18 sites 6 mana Avec beaucoup de texte mais si il fait un texte on s'en fout Ouais Un matrice de sensation forte Voldaren On a Ok mais juste un high kick Un high knee Pour 3 mana il y a une 1 main forte 2 donc quand elle arrive en jeu elle met deux marqueurs plus impuisants et une créature ciblée et si c'est une autre créature qu'elle elle acquiert également les capacités imprimées sous celle-ci jusqu'à la fin du tour et du coup la capacité c'est pour 1 mana on sacrifie cette créature et elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible Du coup sur elle-même ça va faire une 3-3 pour 1 mana elle met 3 n'importe quand sauf que si on le fait sur Yergel et Multani du coup pour 4 mana donc 3 pour la matrice et 1 mana de plus pour sacrifier Yergel et Multani on met 18 et vu que ça met 2 marqueurs avec main forte 2 en fait on met 20 du coup ça one shot et du coup on va affronter un gars qui gagne 1 PV premier game première game l'an de tapé je gagne 1 PV June PV obligatoire le fameux June PV ça c'est la combo rigolo si ça marche c'est cool à côté de ça qu'est-ce qu'on a on a un plan plutôt mid-range avec un peu d'anti-bet droit à la gorge exterminé de l'accélération les avalors de ferraille pour accélérer un petit peu l'ourdo extorker qui marche bien avec le combat truqué et l'archifielu également pour essayer de trouver de faire un peu la combo surprise ou de bourrer l'adversé l'archifielu vous lui mettez des marqueurs ça tue très très vite même si ça vous tue aussi potentiellement mais l'avantage c'est qu'on joue 4 amatrices pour sacrifier l'archifielu avant qu'il nous tue et tuer l'adversé ou bien on peut droit à la gorge de notre propre archifielu mais ça peut chier parce qu'on fait ça c'est pas ouf mais tu peux tu as quand même cette possibilité là et ça met quand même pas mal de dégâts c'est une carte qui est jouée notamment dans les decks rags dos mid-range donc c'est plutôt une bonne carte très grosse stat avec un dessin très stylé c'est ça qui est quand même assez puissant ça paraît qui est anecdotique mais en fait ça a l'air assez fort surtout que tu peux entre guillemets cheater et accélérer cette combo avec combat truqué et lourde aux extorkers naturellement et au delà de ça dans le side tu peux sortir ton plan combat truqué ou ton plan combo si ton adversaire est trop interactif et tu as juste des exterminés des contraintes des corbières des intrus du cimetière des shoulder rails et tu joues juste June mid-range ouais solide donc le fait que tu aies un plan combo à la une assez puissant et que tu puisses te transformer en deck mid-range qui est capable de grinder en game 2 et bah ça fait de ce deck peut-être pas un des meilleurs deck du format mais un vrai deck tu vois c'est combo T4 plutôt grâce à combat truqué sinon à la régulière sans accélération c'est combo T7 mais bon si vous faites aucune accélération généralement c'est que la game c'est pas trop bien passé ce que j'entends par vrai deck tous les decks sont des vrais decks évidemment à partir du moment où vous prenez du plaisir avec c'est un vrai deck mais voilà ça peut être un deck que l'on a le droit de prendre en compte dans le format c'est ça que j'entends par vrai deck genre quand tu vois Tour 3 combat truqué bon tu commences à savoir ce qu'il va se passer pour la main à base oh t'as un petit skin sur celle-là du classico en side side que tu as fait ouais il n'y avait pas de side c'était une liste BO1 qu'on a prise sur MTGA Zone gros big up à ce site qui est très utile ouais triple contrainte de exterminer les deux du coup supplémentaires de déchiqueter on joue Glogari donc ça j'aime très bien deux corbières illicites quatre intrus du cimetière c'est pour faire un switch du coup quand les cartes un peu junk style combat truqué ou l'urdo extroquer marche pas trop parce que la combo elle prend pas beaucoup de slot donc on peut la garder c'est pas en soi si mauvais l'urdo par exemple je trouve que c'est plus mauvais que la combo parce que la combo il y a un côté on va tuer oui ton amatrice elle reste intéressante avec ton archifier le notamment et l'archifier le tu veux jamais le sortir parce que ça reste juste une très gare c'est trois coups pour tuer donc très bien quatre intrus du coup et deux shield de l'apocalypse en bas de side en bas de side pardon donc ça on connait c'est pas mal il y en a vraiment avec intrus et shield red on switch on revient sur un deck un peu plus classique avec moins de mauvaise carte enfin de mauvaise carte de mauvaise carte en général et on essaie de bourrer avec ça on était en bas de side mais en haut de curve exactement allez on est parti June Yargle franchement ça me ferait grave plaisir que ça marche parce que j'ai tellement défendu Yargle contre la masse alors que c'était dur de la défendre c'est vrai que là ça me ferait marrer que ça soit au moins un peu fonctionnel dans un plan combo je te comprends un peu plus parce que ça a beaucoup de stats oui c'est vrai mais dans un plan juste on joue une bête c'est juste on joue une bête qui doit se connecter c'était pas assez méchant c'est pas assez méchant pour le format le format trop méchant tu veux jouer ce deck ? écoute vas-y je veux bien tester c'est toi un petit kiff nickel super on a la combo c'est pas de rouge mais bon on va la garder mine de rien on va la garder il suffit de lecher un land en deux tours on est en combien en 26 ? je sais plus combien il y a de land dans ce deck là je dirais 25 mais j'en suis pas persuadé ah ça marche aussi ok c'est pas mal on passe pour l'antibette dessus mais ça peut le faire et vu les couleurs ça a pas survivre bien longtemps ça oh jour 8 non tu préfères la fab que le combat ? ça a mené plutôt des landes mais en fait ça tourne mieux autour de mecs 10 de pierre en plus bon fab du coup je pense qu'on prend fab c'est vrai que si on tournait autour de mecs 10 de pierre c'était mieux qu'on va truquer je pense que c'est pas si mal de tourner autour de mecs 10 de pierre et même de développer le plan développer pendant le plan combo un peu idiot c'est un art ou pas la valeur non je crois pas la quoi ? la valeur de ferraille non il mange du ferraille ça a l'air d'être une machine mais c'est pas un artefact je fais un peu deck de pas avoir le lande pour faire archifier l'eau qui résout fable on est vraiment pas payé de fou genre là on avait le lande on le défonçait ouais ouais ah ouais je fais fable je crois que tu peux le laisser attaquer c'est pas grave c'est quand même assez chiant et tu mets sur la valeur comme ça il peut plus le cut down ou sur ton 2-2 pour bloquer ça non je préfère sur le 2-2 parce que ça le dissuade d'attaquer et du coup de jouer une vogue d'esper ok parce que là s'il invogue d'esper tu vois j'ai pas envie de sacrifier le combat truqué quoi je vais sacrifier ça ouais c'est 6 ouais ça ça fait snapcaster mais en rituel ouais j'ai vu que c'était bien pour jouer contre living death en moderne ou alors jouer dans living death peut-être plutôt je sais plus alors je crois que c'est bien contre c'est bien quand il y a le ving death ok tu fais une 3 un fly il peut pas invoque d'esper il a un beau choix d'île alors normalement ça joue pas d'île de base les jeux invoques d'esper ouais donc ça doit pas être y6 classico ouais il a vraiment intérêt à trouver des landes après avec ça ça va aller je crois que lui on peut lui mettre la combo je la sens bien ah ouais il est combo table ah ouais il est combo table renlève une fable et je crois que c'est tout parce que derrière je veux faire ça dans ma fable ouais vous avez vu ma fable oui chef elle est belle oui chef je peux lourder je peux archifier le aussi si je le souhaite l'attaque d'abord je pense je vais attaquer d'abord et voir ce qui se passe ah bah non on est con ah bah non putain c'est au début du combat ah oui tu veux faire la fable maintenant bah ouais ah oui moi j'étais en mode archifier le juste ça va le tuer quoi ouais ça fonctionne aussi mais euh parce qu'en fait en attaquant comme ça il peut pas trade oui oui c'est vrai mais c'est vrai que tu pouvais résoudre une fable avec l'ourdeau c'est peut-être le bon spot non mais peut-être on a besoin de la fable plus tard et pas maintenant bah du coup là on va l'ourdeau à matrice bah non moi je veux archifier le ah ouais tu joues archifier le et on redescend à 3 mana bah en vrai on joue tout à 3 mana alors dans notre main ok ok à matrice ça peut aussi trigger qu'on va truquer c'est pas le but ça peut aussi comme tu mets main forte 2 par exemple bah genre tour prochain juste avec ton token de fable tu révèles le combat 3 franchement on lui met déjà une sale pression ah ouais ah il y a 10 on board à matrice si on trouve un land ou si on fait juste un trésor ça met 8 points de plus c'est qu'à 14 qu'avec ton archifier le c'est quasi létal et lui il patine et ouais s'il fait que piocher boui boui t préparer le let game il y arrivera pas bah à pas let's go let's go let's go bon on sait pas exactement ce qu'il joue mais on peut estimer que c'est Grixis midrange il y a des charmes il a quelques cartes un peu spéciales mais on va acter que c'est Grixis midrange alors je mettrai deux déchiquetés ce touche fable et brise banque on va être sur la draw donc du coup on veut aussi des contraintes ouais je crois qu'il faut qu'on retire le plan lourdeau et tout genre il va rentrer full interaction lourdeau ça sert à rien et combat truqué est-ce qu'on a de quoi switcher on peut mettre deux shield raid deux intrus on peut enlever combat truqué juste mettre des intrus mais dans ce cas là on va se retrouver à jouer djune contre Grixis et je suis pas sûr qu'on soit gagnant dans cette équation là non mais combat truqué c'est pas mal contre lui à mon avis je crois qu'on peut enlever le plan yargule tout le plan yargule ouais tout le plan tout le plan yargule et juste on garde archi fielo et tu rajoutes deux shield raid je rajoute deux shield raid je rajoute aussi en vrai corbière s'il joue des corps surprisers mais vu qu'il joue déjà la 3-1 je crois pas qu'est-ce que tu penses de 1 yargule tu as de la combo le random lee quoi ouais et on combat truc juste avec ça ça marche ah non c'est pas assez bien non en fait ça va mettre un marqueur tous les tours et avec nos bêtes on peut juste agresser ok bon on peut partir comme ça je sais pas à quel point contre lui il faut enlever tout le plan tu vois parce qu'on pourrait aussi rentrer les intrus contre lui ouais si ça attend à la combo il va rentrer des cartes de merde non si ça tend à la combo terrible il l'a dit là tu sais que t'es dans le summum de la théorie du complot bah oui là je le croise je fais du cross complot en fait on a pas vendu notre âme à wizard oh nickel mais putain ça fait quoi dans son deck explique moi ça recasse bah ça je sais pas ça recasse des trucs ah ouais mais quoi du coup on ne sait pas putain on ne comprend pas oh chacun sa durée on a bien trouvé ça il enlève pas ça ça me va très bien ouais tour 3 archifiez-le ça va lui faire tout drôle pour l'instant il le gère pas ouais donc il a pas de bande aussi putain mais en fait tu fais tour 3 archifiez-le tour 4 j'attaque tour 5 t'es mort ouais je passe un truc c'est une mode curve ah bah j'aime bien c'est ma curve préférée il a trouvé son land du coup on est tranquillou attends on a pas une bête au cimetière je vais lui enlever contrainte comme ça il la rejoue pas ouais ouais en rituel dès qu'il y a une scène après c'est la fin de cette vidéo merci quand tu te prends un 6-6 tu déroules 6-6-3 tu te prends un 6-6-3 tu fais pas le malin il aurait pu discard avec son trésor en bref il a concédé un peu tôt je trouve mais je pense qu'il a concédé un peu tôt parce qu'il se dit il se dit ça fait 4 fois la filée que je tombe contre ce deck qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui je pense qu'on l'a un peu saoulé ou alors il joue pas dans le tibet non quand même si tu sais qu'on joue jargueul combo si t'as compris qu'on jouait combat truqué de toute façon on lui a montré des grosses bêtes bah ouais du coup t'en fais plein des anciens bêtes parce que nous on aurait pu lui dire ah non mais poteau on a décidé les bêtes donc après le pouletto il joue des fées c'est son problème c'est dur d'avoir plus de l'ordre dans le reste un peu client je pense qu'on n'a juste pas trop de chance j'enlève un truc que j'en exterminer ah si on a l'onde pour le caster ok franchement je crois que notre plan là c'est c'est pas un matrice qui dégage ouais exactement exactement ça qui dégage et peut-être qu'on va l'en dévolte de rocherine je crois s'il fait pas de tour on va l'en dévolte de rocherine c'est fou hein c'est incroyable il y a tellement peu de gens qui font ça que ça en est complètement ubuesque d'affronter ça quand on veut mettre 20 bon ça va qu'on va attaquer nous oui mais c'est grave mais quand même c'est fou quand même c'est ouf Smarly ok ce serait quand même sympa de piocher un petit terrain ça serait très gentil ouais de la part de Smarly ce qu'on a en mulligan bon voilà travail terminé travail terminé c'est un fou gueux bah ouais je vais péter la fermière si ça t'embête pas je vais péter les plombs je vais aussi péter un peu les plombs ouais bah si j'ai pas le troisième land ouais je vais saler un peu il péter les plombs c'est 10 10 la peste ouais ouais pire pseudo ever je sais pas pourquoi il a choisi ce pseudo je crois que je combat truqué là lui j'essaye de l'overpower ah vas-y vas-y sois bien gras là chacal je lui fais des saloperies à lui oh bah rien ah si mais on avait un combo pour faire piocher il est pauvre hi hi elle est revue ah s'il interagit pas bah il interagit pas bonne nouvelle on va quand même faire attends je joue un port tu penses qu'il va tirer à laydon arm notre yargul ou pas je sais pas putain trouve pas de land d'accord c'est pas gros là il y a la 18 18 6 elle est là voilà si on trouve un land tour prochain on a gagné bah ouais ah non parce qu'il est à 21 mais ah putain il est à 21 non mais quel purge il est passé à 22 regarde hard de bien mec ça m'en fout là c'est fou 22 21 22 mais là c'est pareil c'est toi qui joue des land c'est bon ah non c'est pas bon il a gagné pourquoi il a autant de pv ah parce que quand ça quitte le champ de bataille ça fait gagner de pv le parangon de serra parce qu'à 22 à 21 on le tue encore parce que combat truqué mais attends 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 on joue yargul combo il y a un type il joue parangon de serra avec des fetches qui font gagner un pv et il les rejoue du sim chair non mais allez excusez moi on coupe non mais vidéo sur un territoire salut à tous c'est bienvenu je veux bien pas virer complotiste mais il y a un moment des fois ah non mais c'est obligé c'est trop c'est obligé bon bah je le bourre vas-y attaque qui se consomme merde on a trouvé l'un de tap d'ailleurs mec je mets un marqueur sur yargul bah ça permettra de tuer oui du coup oui oui en réponse il le tue ça prend pas de cut down à yargul je peux se t'en marquer à aucun moment même 5 cut down mais ça prend pas notre deck prend pas laid on arm genre il a que ossification dans son deck pareil on prend pas Eiganjo enfin vraiment il voit nos on prend rien il voit nos stats il est là en mode oh putain c'est chaud ouais brrr brrr en vrai il est trop fort notre deck nous allons pas jusque là bah franchement regarde attention mais regarde donc faut pas dire des choses qu'on va regretter mais regarde donc ce qui se passe le mec il a il est du père il fout Drax ah putain j'ai cru que c'était encore un jeu c'est pas encore ah bien joué ah perdu non on a pas perdu c'est aussi étonnant que cela puisse paraître on va faire des trucs on va pas faire grand chose je garde la combo quand même alors je sais pas c'est une vraie question alors c'est ça ça déjà se dégage qu'est-ce qu'on enlève d'autres bah qu'est-ce qu'on veut en fait là on veut d'autres archifiez-le ça c'est fort on peut juste rester comme ça ouais vas-y défausse que 1 ok alors bon archifiez-le putain c'est dommage qu'on ait pas pu gérer ça aussi on avait quelques anti-bet mais sur la 2-2 ah bah non il va faire plus 1 il va le buter il va faire plus 1 il va la buter bien vu c'est incroyable que ça soit goupillé comme ça au moment d'aller le tuer le goupillage il est bon ah il sait pas hein Smarty ah il se doute ah mais il sait pas à quel point on était prêt il sait pas qu'on a la combo pourquoi il nous enlève ça pour enlever le oh putain pour enlever le marqueur il nous prend l'ordo extroquer mais lui il a quoi ? détruire le mal oh ça tue rien mais vas-y hein Smarty il nous tue il n'y a pas de galère là je pense qu'il y a gros on a bientôt l'état là il y a une souffrance gros il est à 24 je peux m'en aller ? je veux pas lui en montrer plus il lui en met à 19 puis un marqueur ah non mais il y a une 7-7 pétillement c'est bon ? ouais 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 ah on a vu la comballe tu sais que c'est ah ouais ouais je suis un peu fané quand même je sais pas te mentir le déchiqueté on est sur le play je veux pas de contraintes contre lui je m'en fous c'est pas bleu quoi non je veux pas mettre contraintes pour ça je m'en fiche ça attrape pas ça ça attrape pas ah mais met des mauvaises cartes comme ça quand il casse t'étadie il peut trouver des mauvaises cartes il a que de la merde et ouais non je crois que j'en ai juste les cut down même les cut down c'est pas bien je crois que je shiderais comme ça je pense que contre lui il joue tout en rituel donc oui normalement le matchup est cool je pense que le matchup il est gravement vrai allez c'est parti smarty avec c'est 3-5 smarty on va le cogner là on va le lourder je pense qu'on va le lourder on va lui yargler il est tellement gras du beat de notre deck c'est incroyable ouais mais putain il est un flush qu'on va le chier quoi ouais ouais c'est terrible ouais c'est terrible terrible ouais au moins il y a une land of nowhere j'ai enlevé ça ah ouais bon je pense tiens le truc qui pique ouais t'as son contre lui j'adore le truc qui pique t'as bien raison Loki Clémont mais j'la pique Loki pique j'adore voilà salle de recrutement c'est cru que t'as l'été une insuite comment c'est une salle de recrutement mais gros je vais péter un plomb je vais péter un plomb visualiser un plomb imaginez que je le pète tu casses un plomb mais gros c'est trop c'est trop ça n'a aucun sens on l'a dit putain on l'a dit on l'a dit en off on l'a dit en off imagine non on l'a dit dans la vidéo ah on l'a dit dans la vidéo gros c'est sachez que si on l'a pas dit dans la vidéo on l'a dit en off imagine y'a un mec qui joue des lentes qui font gagner des pv je sais pas si on l'a dit dans la vidéo en off faites nous confiance on l'a dit non je vais pas tuer le chien non mais gros c'est dingue quand même après attention je vais essayer d'expliquer les choses et de rationaliser au maximum monorête non 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 mais admettons monorête ça dépop dans le format je vais penser à autre chose je vais pas écouter ce que tu dis mais vas-y parle-leur j'essaye de trouver du sens à ce que l'opo fait tu vois c'est vrai que si monorête c'est très présent tu peux vouloir des mauvais lentes dans ton deck te boucher le nez ne bouge pas non je remettais mes lunettes invisibles et c'est en train de tomber bah j'attaque bon non tu peux garder en bloc faire archifilo non bah ouais du coup je fais archifilo bah fais archifilo d'abord si bloc il perd des pf si tu veux attaquer avec ça ouais ah ouais ok c'est marrant ça ah oui ça tue vraiment très vite oh ouais c'est c'est ça le bête c'est droit à la gorge et je tue une bête je perds deux ça me va 19 donc 3 coups d'archifilo plus un je m'étouffe je m'étouffe pas mal j'ai encore de l'eau tu veux quand t'as un poil dans la gorge ah oui t'as la voix rigolote tu veux boire un coup d'eau la voix du gros monsieur c'est bon c'est bon j'ai une fin d'eau oh putain un anneau qui sort de l'art alors petite phase d'attaque alors on est là pour bourrer ah bah plus que ça ah plus que ça on se raccroche à ça oh il a aucun basique il peut pas ossifier il peut pas alors c'est calcifier je crois en français il peut pas lay d'un arme il est où tu commences c'est ossification euh ah oui c'est calcify et ossification je suis du père bon je vais faire fab ouais comment il le gère ça genre même vagabonde ça marche pas oh merde non fallait pas ah oui si vagabonde ça marche maintenant ah non c'est bon vas-y fais terminer le tour je peux droit à la gorge ça si tu veux pas que ça arrive euh vagabonde ouais mais non encore mieux quand il fait vagabonde moins 4 tu tues ta 2-2 il est obligé de te laisser à 6-6 bah ouais bah je préfère tuer la sienne pour qu'il fasse pas vagabonde du coup euh attends 4 ah mais non on le tue en 2 tours donc il a le temps de faire land land vagabonde alors que l'attraper sur vagabonde moins 4 c'est mieux tu penses ? ouais je crois ok je prends ta ligne mais elle est moi c'est une ligne de filou c'est pour faire un peu ouais ouais under the radar it's a few en fait c'est moins value pour nous quoi value gardienne de gui c'est un jeu avec le compagnon fougo fougo au fou ah bah non mais je suis compagnon fougasse mais attends on est con il attaque je vais bloquer enfin je vais coucher juste ah oui c'est vrai non mais là c'est compliqué pardonnez et on a tourné toute la journée voilà vous le savez pas mais nous on le sait voilà sur les deux chaînes parce qu'on a une chaîne tv ah oui où il y a plein de dingueries oh putain et on a tourné des trucs c'est après on a tourné des dingueries donc allez voir quoi c'est vrai que les gens savent pas mais on fait encore plus de contenu qu'à l'habitude du coup pour ceux qui en veulent plus bah il y en a plus on bloque ou pas du coup ouais oui ah bah bon plutôt que de tuer ma bête après s'il fait s'il fait quoi vagabonde bah je ah c'est gros ça c'est chiant on tue là c'est nous qu'on a tué est-ce que tu tues peut-être de deux non je m'en fous je crois attends ouais on peut la tuer si tu voulais qu'il prenne deux ah oui non je m'en fous tu l'as eu je vais tuer son parent on s'era je pense il va pêcher une petite carte peut-être chiant en réponse c'est pas ouf en plus si jamais il a une restauration des gants de jeu il le rejouera je tuerai ça juste fin de tour ça ira très bien ça fera bien l'affaire comme on dit Dex en train de se faire brouiner ça me me fatigue un peu mais c'est pas grave en vrai le deck a oh on est d'accord bon vas-y vas-y ah on a un plan là you know what I mean je sais pas le dire you know la lida ok allez t'as rien en main t'as pas 5 cartes gros on trouve il se passe rien et on top deck comme des chacots oh là bah lui il a une combo une carte donc forcément il a trouvé quoi qu'on m'a trouvé il a trouvé vagabond mais non et ouais bonne carte de side ah mais non c'est bon ça gère que ça et oui mais vagabond il fait plus d'un et alors bah on a jamais notre virgule ah il peut le plus un le et ouais bah oui c'est pété comme carte oh on a un autre virgule il est légendaire oh puis merde alors de la merde voilà on a fait ce qu'on a rempli le contrat c'est de la merde où le mec est fort il a gagné le truc non mais c'est abusé là mais bon il gagne des pv excellents personne fait ça ouais t'sais quoi on a fait bien joué c'est bon c'est bon non bah c'est bon enfin bien joué bah bien joué bien joué attends attends est-ce qu'on peut faire l'intérieur il nous dit bien joué il est poli mais il l'a dit après qu'on lui ait dit du coup il a le droit oh non mais pourquoi est-ce qu'on a c'est que moi j'attends jamais je peux pas quand je vois ça ça me brise le coeur viens je le pose je lui montre je lui dis en mode oups oh ça qu'il filme lui 3 là ah ouais ah ouais tiens regarde on va comprendre tiens regarde 3 points oh mais c'est tellement triste en ce moment nos fins de vidéo elles sont vraiment trop tristes regarde il revient en plus ce con et oui le con c'est le con de ton binet ah bah il regeule oui oui il a invité tous les mercredis putain on a quand même bourré un type fort hein franchement contrat rempli c'est vrai en fait on lui a fait genre hé on a une combo bam et il a concédé en une seconde et lui on a dit hé on a une combo on lui a dit ouais mais moi j'ai un land dans les oui c'est vrai qu'il avait un land bien joué le land peut-être que dans les 2 games on était à ça de le je veux quand même répéter que le type il a fait land qui fait gagner un pev dans Parangon de Serra je rejoue mon land qui fait gagner un pev et comme je le joue avec Parangon de Serra je gagne 2 pev de plus et ce qui fait que si j'étais à 21 j'étais mort mais je passe à 24 quand ça se plait ouais ce qui me met en 2 portées de combo et ce qui mais moi ce qui m'intéresse on va émettre un tout petit débat à la fin et on va aller vous allez aller vous allez aller regarder à la fin de cette vidéo et nous on va aller vérifier la decklist de notre adversaire c'est une decklist qui a performé à un challenge donc c'est connu ce mono red ce mono blanc Splash et Tally ça existe dans le format ça a été joué par plusieurs personnes y a-t-il des vrais landboros c'est-à-dire des jardins de Jetmir et des slow land ou y a-t-il des trucs de cabareti et des land qui font gagner des PV parce que s'il y a ces land là pour s'adapter à mono red les JIT je ne râle pas c'est quoi on va les vérifier maintenant on vérifie maintenant vous avez 2 minutes si par contre à la base y a pas ces land là c'est vraiment c'est vous c'est vous c'est dans le dernier challenge ou dans le tournoi d'Elgrandboa tu peux le voir Boa qualifier Bross Control 4 cabareti alors ça joue que les cabareti ça joue les cabareti mais ça ne joue pas le land qui fait gagner un PV on peut acter que c'est ok du coup ouais mais quand même la séquence on n'était pas obligé on n'était pas obligé parce que si notre combo c'est 2 cartes qu'on kill lui sa combo pour survivre c'est cabareti et par en go c'est fou oui bah oui bien joué bien joué bien joué Smarties Smarties je crois c'était ouais Smarties c'était vraiment Smarties Smarties McFly Smarties McFly exactement félicitations fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpele Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et que vous êtesивал au那c qui compte etengage votre future puis tiens hein t'inqui